Y'a une histoire que je vois passer depuis des années sur internet qui est complètement dingue. Une femme aurait gagné 2,5 milliards de dollars lors d'un procès contre Warner Bros, puisque les soeurs Wachowski et Warner lui auraient plagié l'histoire de Matrix. Cette femme, Sophia Stewart, serait aujourd'hui l'unique détentrice des droits sur la franchise Matrix et sur la franchise Terminator, que James Cameron lui aurait aussi plagié. Et bah aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux pour répondre à la question Matrix et Terminator sont-ils vraiment des plagiats ? Sophia Stewart est originaire de la ville de New York. En 1979, elle part faire des études de cinéma à Los Angeles. Deux ans plus tard, en 1981, elle commence à travailler sur une histoire, The Third Eye, un récit épique de science-fiction. Elle écrit un traitement de 6 pages où elle raconte les grandes lignes de son récit qu'elle envoie à différents studios de cinéma en mai 1981. Elle reçoit un refus poli de la part de Columbia qui lui écrit que The Third Eye n'est pas commercialement viable. Mais par contre, 20th Century Fox lui répond plutôt positivement. La Fox lui demande si elle a déjà écrit d'autres matériaux, un script par exemple. À ce moment-là, Sophia Stewart est en train de travailler sur une version étoffée de son traitement original. Et l'année qui suit, elle va envoyer un manuscrit de 45 pages de The Third Eye à la Fox. Mais malheureusement, la Fox lui répond qu'il n'accepte que les scénarios écrits par des scénaristes de la Writers Guild, le syndicat des scénaristes américains. Sophia baisse donc un peu les bras pour tenter de faire adapter son histoire au cinéma. Mais en 1986, Sophia Stewart tombe sur une annonce dans un magazine. Les Sœurs Wachowski sont actuellement à la recherche d'histoires de science-fiction adaptées en comic book. Sophia leur envoie donc immédiatement le manuscrit de The Third Eye, mais ne recevra jamais de réponse. Fast forward, on est en 1999. Sophia a abandonné ses rêves de cinéma, et habite désormais à Salt Lake City, où elle est maintenant assistante juridique. En avril 1999, elle se rend au cinéma pour découvrir le film The Matrix. Et une fois le film commencé, elle est abasourdie par ce qu'elle découvre. Elle se rend compte que le film ressemble étrangement à son manuscrit The Third Eye, qu'elle a écrit 18 ans plus tôt, et qu'elle a envoyé au Sœur Wachowski en 1986. Elle va donc envoyer une mise en demeure à Warner dans la foulée, où elle leur ordonne d'arrêter immédiatement la commercialisation du film Matrix, et où elle exige d'être dédommagée pour l'utilisation de son histoire. Sophia Stewart va leur envoyer son manuscrit de 45 pages, et Warner va donc analyser les ressemblances entre le film des Wachowski et le manuscrit de Stewart. Mais après analyse, Warner conclut qu'il n'y a pas assez de points communs entre les deux œuvres, pour prouver une quelconque infraction au droit d'auteur. Par la suite, elle va envoyer directement une lettre au Wachowski, qui ne vont jamais lui répondre. Elle va aussi se rendre compte plus tard que la saga Terminator, initiée par James Cameron en 1984, a comme Matrix un peu plagié The Third Eye. Sophia Stewart ne se laisse pas faire, et le 24 avril 2003, elle porte plainte contre les sœurs Wachowski, contre James Cameron, Gail Ann Hurd, la scénariste et productrice de Terminator, Joel Silver, le producteur de Matrix, Twenty Century Fox et Warner Bros. Ça fait du monde. Durant ce procès, Stewart va tenter de prouver que son œuvre a été plagie, et elle demande un dédommagement de 200 millions par film. Quelques mois plus tard, le 28 octobre 2004, un article est publié sur le site internet du journal étudiant de l'université de Salt Lake City, The Globe. Cet article s'intitule La mère de Matrix, victorieuse. Dedans, on peut dire que le procès de Sophia Stewart a pris fin le 4 octobre 2004, qu'elle a gagné cette bataille juridique, et qu'elle va bientôt toucher l'un des plus gros montants de l'histoire d'Hollywood. En plus de tout ça, on apprend aussi que cette histoire n'a pas du tout été relayée dans les médias traditionnels, car selon Sophia Stewart, AOL, la société mère de Warner Bros, possède 90% des médias aux Etats-Unis, et refuse de diffuser son histoire de bataille judiciaire. L'article de The Globe va faire le buzz. Enfin, un buzz de 2004. Le site du journal, qui avant cet article comptabilisait 14 500 requêtes par mois, passe à plus de 640 000 requêtes. Cet article génère donc un trafic de malade, et est repris sur plein de blogs et plein de sites internet. C'est comme ça que l'histoire de Sophia Stewart va se répandre sur le web. Et depuis plus de 15 ans, Sophia apparaît dans différentes interviews de blogs et de chaînes YouTube, dans lesquelles elle raconte son histoire. Mais avec le temps, de nombreuses personnes vont commencer à contester cette version de l'histoire de Sophia Stewart. Ses contradicteurs affirment que Stewart est une menteuse, et qu'elle n'aurait en réalité jamais gagné son procès. Alors, qui a raison ? Qui a tort ? Pour en avoir le cœur net, je vous propose qu'on aille faire un tour sur le site internet de Sophia Stewart, truthaboutthematrix.com, pour voir un petit peu l'épreuve qu'elle avance. Ok, on va farfouiller sur son site internet. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. En vrai, c'est assez fou, parce que je vous jure que j'avais déjà prévu de faire une autre petite séquence comme ça pour changer de décor avec un ordinateur, pour aller sur le site internet de Stuart, avant même d'être contacté par CyberGhost. Mais au final, dans le contexte, le sponsor marche parfaitement. CyberGhost est donc un VPN, un réseau privé virtuel, qui vous permet de vous protéger des hackers et des sites malveillants en masquant votre adresse IP et en chiffrant vos données. Ça veut dire que lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public, comme dans une gare, un aéroport ou un restaurant, vous restez protégé. CyberGhost, c'est l'un des leaders du marché. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs. Concrètement, avec CyberGhost, vous allez pouvoir vous connecter à l'un de leurs 7900 serveurs dans 90 pays, ce qui va vous permettre de découvrir des films ou séries sur 40 platentes de streaming différentes, qui, par exemple, n'ont jamais été distribués en France. Tiens, il y a un film que j'adore qui s'appelle Hoop Dreams, un docu sur deux jeunes basketteurs qui essayent de devenir joueurs professionnels. C'est un film qui risque de beaucoup plaire à tous les fans de la série The Last Dance sur Netflix. Et ce film, il n'a jamais été distribué en France, alors que vraiment, c'est un chef-d'oeuvre. Eh bien, grâce à CyberGhost VPN, vous allez maintenant avoir accès à Hoop Dreams sur la plateforme de streaming The Criterion Channel, qui est normalement bloquée en France. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur 7 appareils en simultané, autant vous dire qu'il y en a pour toute la famille. Et là, par exemple, je l'utilise sur un Mac. Mais CyberGhost fonctionne aussi sur Windows, Android, Linux, iOS et plein d'autres systèmes d'exploitation et navigateurs. Le logiciel est super facile d'utilisation. Si vous avez le moindre problème, il y a un service client en français dispo 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ouais, avec tout ça, c'est logique que le logiciel soit hyper bien noté par ses utilisateurs. 5 étoiles sur Trustpilot pour plus de 14 000 reviews. Et ils sont recommandés par des sites comme Clubique, Frandroid, le journal du geek, etc. Et j'ai une très bonne nouvelle. Vous pouvez avoir une réduction de 84%, soit seulement 1,94€ par mois, plus 4 mois supplémentaires gratuits, en cliquant sur le lien dans la description. Et aucune inquiétude à avoir, parce que c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Comme je vous ai dit, vous pouvez cliquer sur le lien en description, et de toute façon, on en reparle en fin de vidéo. Bon alors, qu'est-ce qu'on a sur ce site ? Waouh, déjà on peut dire une chose, c'est que c'est très moche, c'est très laid, très très laid. Donc si on commençait par le bookstore déjà. Donc là, on a plusieurs livres qu'on peut acheter. Donc évidemment, The Third Eye, 40$ le livre. Matrix 4, The Evolution of Conscious. Conscious ? Et c'est même pas anglais ça. Non, dans ce contexte-là, le bon terme, ce serait Consciousness. Et c'est hyper bizarre, parce que dans cette conférence, elle mentionne son livre en disant The Evolution of Consciousness. Donc il y a bel et bien une faute sur la couverture de son bouquin. Ah, la page n'existe pas. Donc je peux même pas acheter les livres sur son site. Mais je me dis là, elle a un livre qui s'appelle Matrix 4. Il y a vraiment les personnages de Matrix et de Terminator et tout à côté. La couverture est horrible. Et je suis pas sûr que t'aies le droit de sortir un livre qui s'appelle Matrix 4. Niveau propriété intellectuelle, ça me paraît bizarre ton histoire. About Sophia Stewart. Tiens, allons en apprendre plus sur elle. Alors, enfant prodige, autrice prolifique, poétesse, génie créative, ne sont que quelques mots employés pour décrire Sophia Stewart. Euh, elle soustrait pas un peu de notre gueule ? J'ai quand même bien l'impression que c'est elle qui l'a écrit, hein. En fait, c'est même écrit là, là. Il écrit By Sophia Stewart. Donc c'est clairement elle qui a écrit ça. Et euh, ça va les chevilles. Là, ce qu'elle dit, c'est que du coup, son talent, ça vient du fait qu'elle a une capacité extraordinaire à créer des personnages et des histoires incroyables. Moi, j'ai lu le traitement de six pages, j'ai lu le manuscrit de 45 pages. Euh... Et c'est un manuscrit, ça rentre absolument pas dans les détails. Il n'y a aucun développement de personnages. Et elle n'a rien écrit d'autre, en fait. C'est ça qui est hyper drôle. C'est que sur son site, il n'y a que ça, quoi. Elle a écrit un truc en 1981, The Third Eye. Et depuis, elle se considère comme une autrice prolifique, une poétesse, une génie créative. Enfin, c'est un peu lunaire, tout ça. Actuellement, elle continue son oeuvre épique avec Matrix 4, OK, qui est destinée à surpasser le succès extraordinaire de The Matrix et de Terminator et faire d'elle l'une des auteurs les plus majeurs du 21e siècle. Mais juste, t'es en train de travailler sur Matrix 4. Bon, déjà, Matrix 4 est sorti depuis 6 mois, mais t'as peut-être pas update ton site entre-temps, quoi. Bon, voilà. Là, je suis sur le Letterboxd de Matrix 4. Suivez-moi sur Letterboxd. Je vais dans Crew. Et on va... On va pas chercher à la main, mais on va faire un petit contre-relève des familles. Sophia Stewart... Ah ! Introuvable ! Bon, officiellement, Sophia Stewart n'a pas travaillé sur Matrix 4. Bon, déjà, ça, c'était une information assez facile à vérifier. Bon, son site est vraiment hyper brouillon. C'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas beaucoup d'informations utiles sur ce site. Moi, je vous propose qu'on aille sur son Twitter. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter. Ad Vidéotech Nicolo. Ok, Sophia Stewart Twitter. Alors, dans sa bio, il y a... Je suis la créatrice et la propriétaire des films Matrix et Terminator, en majuscule. Sur sa bannière, on peut voir qu'elle est officielle. Alors là, là, on doit avoir l'affiche officielle de Matrix 4, visiblement. C'est gueuleuse ! Il y a une photo avec Laurence Fishburne. Après, elle est vraiment en qualité médiocre, la photo. C'est très chelou. Ah, tiens ! Là, on a le script officiel, visiblement, de Matrix 4, qui ne s'appelle pas Matrix Resurrection. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Le vrai nom de Matrix 4, c'est Matrix 4, The Evolution, Cracking the Genetic Code. Donc, ce n'est même pas le même titre que sur son livre. Ouais, ça se frite dans les commentaires sur Twitter. Il y a des gens qui lui disent que ce n'est pas vrai et tout. Et il y a aussi pas mal de monde qui sont à fond derrière elle, qui la soutiennent et qui lui envoient de la force sur Twitter. Alors là, selon elle, les studios, ils font des pots de vin aux juges et aux avocats pour planquer leurs milliards en secret. Ils sont aux ordres du pognon ! Là, elle parle de warm water therapy, sur le fait qu'il faut boire de l'eau chaude pendant la journée. Ah oui, et j'ai aussi trouvé une interview où elle dit ça. Alors, fun fact, c'est un truc que Tommy Wiseau fait, le réalisateur de The Room, dès qu'il va dans un restaurant, il prend un verre d'eau chaude. Bon, c'est très chelou et surtout, ça n'a rien à voir avec Matrix, donc retournons à son Twitter. Alors là, du coup, on apprend sur le document qu'elle a posté sur Twitter que Gail Ann Hurd, du coup, a témoigné. Là, Gail Ann Hurd explique qu'elle n'a jamais eu accès à The Third Eye, qu'elle n'a jamais rencontré Sophie Stewart, qu'elle n'a jamais parlé à Sophie Stewart, qu'elle n'a jamais lu The Third Eye. Et selon elle, aucune personne liée à la production de Terminator n'a jamais eu accès à The Third Eye. Voilà, comme ça, c'est clair. En vrai, c'est tellement brouillon, tout ça, c'est trop le bordel, ça va dans tous les sens, il n'y a aucune date, il n'y a aucune information précise. Mais en fait, elle répète un peu toujours la même chose, quoi. Elle se plaint sur les réseaux sociaux, on lui a volé Matrix, quoi. Bon, en vrai, il n'y a vraiment que du bullshit sur son compte Twitter et sur son site Internet, je commence de moins en moins à y croire à cette histoire. Je crois que c'est surtout la partie design graphique qui me fait douter de tout ça. En fait, c'est tellement pas professionnel, c'est tellement chum, que je me dis, si tu étais vraiment multimillionnaire, là, comme multimilliardaire, comme tu l'annonces, je pense que tu aurais un embauché un graphiste, quoi. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une autre solution pour déterminer si elle ment ou si elle dit la vérité. Il n'y a qu'un seul moyen de vraiment savoir si Matrix et Terminator ont plagié The Third Eye, c'est d'aller vérifier ça par nous-mêmes. Il y a de ça plusieurs siècles, la Terre et ses habitants étaient en paix. Mais tout a changé lorsque des aliens leur ont rendu visite. Les aliens apportent le savoir à l'espèce humaine, et puis un jour, les aliens se tirent. Sauf que les aliens y savent un truc, ils savent que l'espèce humaine va s'autodétruire dans le futur. Donc avant de partir, ils leur disent un dernier petit message, regardez les cieux, nous reviendrons. Dans une galaxie très lointaine, une autre planète du nom de Ar est habitée par des extraterrestres, qui sont un peu les gardiens de l'univers. Le leader de cette planète s'appelle Mikod. Aucun lien de parenté, vraiment. Et son pouvoir provient d'une source d'énergie mystérieuse appelée l'œil. L'œil se trouve sur OB3, une planète voisine à la leur. Sauf que dans ces aliens, il y a un méchant qui veut prendre le contrôle de l'univers, qui s'appelle Morningstar. Mikod bannit Morningstar de la planète Ar et l'envoie sur Terre, où il va régner pendant des centaines d'années. Après l'arrivée de Morningstar au pouvoir, il y aura des guerres nucléaires qui détruiront toute la Terre. Sauf une ville, qui s'appelle The Dome. Cette ville sera contrôlée par les Rothfellers, une organisation secrète qui a pour plan de remplacer tous les jeux de société par des jeux vidéo diaboliques, tels que Tron et Pac-Man, pour préparer la jeunesse à une guerre nucléaire. Alors, juste pour qu'on soit clair, Tron n'est pas un jeu vidéo, mais un film, pas de bol. Sauf que Mikod avait tout prévu. Il va venir sur Terre pour rencontrer une humaine, qui va donner naissance au premier enfant hybride, humain-aliène. Cet enfant est Jésus. Euh, pardon, l'élu. Il a le pouvoir du troisième œil, et le jour de ses 30 ans, il vaincra le terrible Morningstar. Cet enfant s'appelle Aikan. Les années passent, et Aikan devient le chef de la rébellion. Il emmène tout son équipage dans un vaisseau en forme de pyramide sur la planète OB-3. La planète de l'œil. En arrivant sur la planète, tout l'équipage meurt. Sauf Aikan, qui reçoit enfin le pouvoir du troisième œil. Tous les membres de son équipage reviennent miraculeusement à la vie, mais sont maintenant devenus des êtres supérieurs. Ils retournent tous sur Terre pour vaincre Morningstar et les Rothfellers. Une fois Morningstar vaincu, l'énergie positive domine maintenant la Terre, et l'univers renaît dans l'harmonie. Fin. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, je veux juste vous dire que ce livre qui est vendu 35 euros sur Amazon fait 260 pages, dans lequel il y a le traitement de 6 pages de The Third Eye, et son manuscrit de 45 pages. Qu'elle a copié deux fois dans le livre, ce qui fait que le truc prend 90 pages au lieu de 45, mais bref. Tout le reste du livre n'est composé que de documents légaux. Les plaintes qu'elle a déposées au tribunal en 2003, et les lettres qu'elle a envoyées à Warner, etc. Donc dans le livre, il y a ça d'histoire, et tout le reste, c'est des documents légaux à la con. J'ai dépensé 35 balles dans cette purge. Ça me fait un peu mal au fiac. Comme vous avez pu le voir, cette histoire n'a absolument rien à voir avec Matrix ou Terminator. Le seul élément concret de The Third Eye qu'on peut rapprocher à l'histoire de Terminator, c'est ce concept de guerre nucléaire dans le futur. Et encore, c'est un concept qu'on retrouve dans pas mal d'autres oeuvres de science-fiction. Et concernant Matrix, le seul élément que les deux histoires ont en commun, c'est la construction du récit, l'utilisation des codes du voyage du héros. Mais encore une fois, c'est un truc qui est utilisé dans des milliers d'histoires, de livres ou de films hollywoodiens. Je sais pas si on peut considérer que c'est du plagiat, quoi. D'ailleurs, l'histoire de Sofia Stewart, The Third Eye, c'est en fait un mélange à peine dissimulé de Star Wars et de la Bible. Elle-même admet s'être inspirée de Star Wars pour écrire son histoire. Donc, ça t'embête qu'on plagie ton histoire, entre gros guillemets, mais toi, visiblement, ça t'embête pas de plagier la Bible et Star Wars. Mais je crois qu'en fait, l'histoire de Sofia Stewart a perdu toute crédibilité à mes yeux lorsque, dans son livre, elle explique que la phrase « Watch the heaven, we will be back » « Regardez les cieux, nous reviendrons » quand les aliens partent de la planète Terre au début, est en fait l'inspiration principale pour la phrase « I'll be back » dans Terminator. Bon, à ce stade, vous l'avez compris, Sofia Stewart est très probablement une menteuse. Maintenant, je vais essayer de vous débunker tout ça et de vous montrer toute l'absurdité de cette rumeur. Déjà, dans le droit américain, pour démontrer qu'il y a eu plagiat, il faut réussir à prouver que le plagieur a été en contact avec l'œuvre originale. C'est un truc que Sofia Stewart, lors de son procès, n'a jamais réussi à faire. Son manuscrit a été envoyé à la 20th Century Fox au début des années 80. Et petite info qui a son importance, ni Matrix, ni Terminator n'ont été produits par la Fox. Vraiment, la Fox n'a rien à voir avec ces deux films. Et pourtant, Sofia Stewart a quand même porté plainte contre la 20th Century Fox pour plagiat en 2004. Ça n'a aucun sens. Et pour Matrix, c'est tout aussi lunaire. Vous vous souvenez que Stewart aurait envoyé son histoire au Sir Wachowski en 1986 à la suite d'une annonce passée par ces dernières dans un magazine. Et bah, Sofia Stewart n'a jamais réussi à prouver l'existence de cette annonce. Elle n'est même pas capable de citer le nom du magazine dans lequel elle serait tombée dessus. Et on peut clairement douter du fait qu'une telle annonce ait pu un jour exister, puisqu'en 1986, Lana et Lily Wachowski avaient respectivement 21 et 19 ans. Elles étaient encore à l'université à cette époque-là. Bon, comme vous l'avez vu, l'histoire de The Third Eye n'a rien à voir avec Matrix ou Terminator. Déjà, rien que ça, ça devrait mettre complètement fin au débat. Mais pourtant, des gens y croient. Et ça n'empêche pas Sofia Stewart de raconter des trucs complètement aberrants sur les films. Mais surtout, il n'y a aucune preuve que Sofia Stewart ait gagné son procès en 2004. L'article du 28 octobre 2004 de The Globe, qui a lancé cette rumeur sur Internet, était en réalité bourré d'erreurs. Moins d'une semaine après sa publication, une rectification a été publiée sous l'article, indiquant qu'en réalité, Sofia Stewart n'a pas encore gagné son procès. La décision du 4 octobre permettait simplement à Stewart d'entamer une procédure judiciaire. Sofia Stewart prétend depuis des années avoir gagné son procès et avoir touché beaucoup d'argent de la part de Warner Ross et de Twenty Century Fox. Mais c'est tout simplement faux. Sa plainte a été rejetée en juin 2005 pour manque de preuve. Elle n'a jamais gagné un quelconque procès pour plagier. C'est absurde que des personnes croient encore à cette histoire aujourd'hui. Ça fait des années, plus de 10 ans même, que cette rumeur a été débunkée. Et pourtant, Sofia Stewart clame toujours haut et fort être la créatrice de Matrix et gagne de l'argent en vendant ses livres mensongers. Et selon moi, tout ça, ça pose un gros problème. Je pense sincèrement que Sofia Stewart souffre d'un problème psychologique. Ses propos sont souvent incohérents en interview. Et elle a l'air d'avoir un sérieux problème de mythomanie. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance et de la critiquer personnellement. C'est quelqu'un qui a l'air d'aller déjà assez mal comme ça. Par contre, je pense que ces mensonges sont très nocifs pour le public. La raison pour laquelle les gens aiment croire en cette histoire, c'est parce que ce combat, bah, il représente un truc. C'est un peu un David contre Goliath. La femme noire écartée de l'industrie qui triomphe enfin sur les grands studios américains. Sauf que l'invisibilisation des personnes racisées à Hollywood, bah, c'est un vrai problème. Et qui n'a pas d'hier en plus. La plupart des gens qui interagissent avec Sofia Stewart sur les réseaux sociaux ou qui l'invitent à faire des interviews sont des afro-américains. Des personnes qui placent donc beaucoup d'espoir dans son récit, qui n'est pourtant basé que sur des mensonges. Dans un article du média Black Excellence, voici ce qu'on peut lire. Il y a beaucoup de personnes, en particulier des personnes noires, qui aimeraient que cette histoire soit vraie. Ça représente une personne noire, en particulier une femme noire, qui gagne enfin contre le système. Quand Sofia Stewart s'est exprimé sur le fait que les médias mainstream ne voulaient pas relayer son histoire, certains médias afro-américains l'ont accueillie. Les blogs ont répandu son histoire, en particulier l'article initial de The Globe, qui contenait des erreurs à propos de l'affaire. Mais cette histoire n'est pas vraie. Sofia Stewart n'est pas devenue la femme noire la plus riche du pays. Mais ça ne l'a pas empêchée d'aller dans différentes émissions pour raconter son histoire. Et en plus, bah, c'est vrai qu'il y a une sous-représentation de la science-fiction afro-américaine dans la culture populaire. Alors que c'est un truc extrêmement riche, avec beaucoup d'auteurs très importants pour le monde de la science-fiction. Pour vous donner un exemple, l'autrice Octavia E. Butler, l'une des figures de proue de la littérature de science-fiction afro-américaine, n'a toujours pas eu d'adaptation d'un de ses livres au cinéma. Alors que ses livres sont des classiques de l'ASF. D'ailleurs, moi, récemment, j'ai lu ça, Kindred, donc de Octavia E. Butler. Je crois que c'est son livre le plus connu. En tout cas, je vous le recommande vraiment. Je vous mets un lien en description si vous voulez. C'est l'histoire d'une femme noire dans les années 70, qui est transporté dans le temps à l'époque de l'esclavage dans le sud des Etats-Unis. C'est hyper prenant, c'est trop bien écrit et ça se lit très facilement. Là, je l'ai en anglais, mais il a été aussi traduit en français, donc je vous mets les deux versions dans la description. Et cette couverture est quand même formidable. Mais par contre, j'ai vu que ces dernières années, il y avait eu plusieurs projets d'adaptation de ses livres en films ou en séries. Donc, on risque peut-être d'avoir, enfin, une adaptation d'Octavia E. Butler au cinéma ou à la télévision. Et donc, en fait, c'est une littérature, un genre qui n'a toujours pas vraiment été mis en avant dans la culture mainstream. Et donc, effectivement, l'idée que ce soit une femme afro-américaine qui ait écrit deux des œuvres d'ESF les plus importantes de la fin du XXe siècle, je comprends que beaucoup de gens aient envie d'y croire. Bref, si cette histoire vous a plu, je peux vous recommander cette vidéo qui parle d'un procès bien réel pour le coup et qui a pour antagoniste un gars bien dérangé. N'hésitez pas à essayer CyberGhost VPN en cliquant sur le lien dans la description. Il y a 84% de réduction, c'est seulement 1,94€ par mois. Et en plus, il y a 4 mois gratuits. Et comme je vous ai dit, de toute façon, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite.